Alors ce matin, le message que j'avais à cœur d'apporter, que j'ai donné comme titre, «Voulons-nous un sauveur ou un guérisseur? » Est-ce qu'on veut un sauveur ou un guérisseur? Et puis j'ai décidé d'apporter un court message qui provient d'une histoire de la Bible, qui nous provient du Nouveau Testament, qui a été écrit durant la période après Jésus. C'est une histoire qui nous relate un épisode de la vie de Jésus. Et puis, le message que j'apporte ce matin a été inspiré par quelqu'un. Alors, peut-être pour la plupart ici, vous le connaissez. C'est un homme qui a été très inspirant pour l'Église ici, un grand évangéliste qui s'appelait Roger Borgio, qui est maintenant décédé depuis, est-ce que c'est deux ans qu'il est décédé? C'est deux ans, hein? Donc, il est décédé depuis deux ans. Et puis, il m'avait demandé, quelques temps avant de décéder, il m'avait donné deux messages. Puis, il m'avait dit, il dit, moi je ne suis pas un prédicateur, mais il dit, j'aime la parole, puis j'aimerais qu'un jour tu puisses enseigner ces messages-là. Donc, il y a un de ces messages-là que j'avais fait à ses funéraires. Puis, il y a un autre de ces messages que je me suis inspiré aujourd'hui. C'est sûr qu'il a fallu j'en robe un peu parce que sinon j'aurais parlé pendant deux minutes. parce qu'il allait au concret, il allait directement au point. Et ça, c'était Roger. Donc, ce matin, ça va être un message de Roger qui va nous montrer un peu c'était quoi la mission de Roger quand il était ici avec nous. Il y avait une mission bien particulière. Puis, cette mission-là, c'est le message qui se cache derrière l'histoire qu'on va lire aujourd'hui, qu'on va étudier un peu. Donc, ce matin, 24 décembre, on est la veille de Noël. Et puis, on célèbre un anniversaire. On célèbre l'anniversaire de Jésus. Et oui, en 2017, cette notion de Jésus a été quelque peu oubliée dans la plupart des foyers. Je ne dirais pas tous les foyers, mais la plupart des foyers. On a changé cette fête graduellement pour en faire une fête de famille, une fête d'échange de cadeaux, un peu comme on l'a fait ce matin. On a donné des cadeaux. Et l'une des raisons pour lesquelles on a graduellement changé cette fête-là, c'est parce que nous, les êtres humains, on n'a plus nécessairement toujours une bonne compréhension de qui Jésus est réellement. Et puis, parfois même, il y a des gens qui vont croire que c'est un mythe. Donc, pour ces raisons, plus les générations avancent, et plus ce message de Noël ou cette raison d'être de Noël se dilue parce qu'on n'en parle plus, ou tout simplement, on en parle très peu. Et donc, tranquillement, ce message de Noël, ce message de Jésus diminue tranquillement pour en faire une fête, parfois commerciale, une fête de cadeaux, une fête de famille. Et donc, je vous invite ce matin à tourner dans notre passage clé, qui est dans l'Évangile de Luc. Donc, si vous allez dans le Nouveau Testament, on a Matthieu, Marc, Luc, et vous l'avez aussi à l'écran d'affiché. Donc, Luc, chapitre 17, le verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dire, « Jésus, maître, aie pitié de nous! » Et dès qu'il le veut, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivaient qu'ils furent guéris. Dans ce passage, on voit des gens qui sont atteints de la lèpre. Et la lèpre, c'est une maladie de peau qui amène les gens souvent à perdre des membres. Ils perdent parfois des doigts, ils peuvent perdre le nez, ils peuvent perdre le lobe d'oreille, ils perdent toutes sortes de membres. Parce que les membres, ils meurent, puis ça tombe. C'est une maladie qui est très souffrante pour ces gens-là. Dans la Bible, et encore dans certains pays aujourd'hui, la lèpre est considérée comme étant une malédiction. Souvent une malédiction qui est liée au péché, un péché qui est une offense à Dieu. Et donc, ces gens-là qui sont atteints de la lèpre sont souvent considérés comme étant des gens qui sont impurs, des gens qui sont souvent rejetés par la société. Et puis ces gens-là, ils vont aller vivre dans la rue comme mendiants. Ils sont obligés d'aller vivre à l'écart dans les montagnes. Ils sont obligés d'aller dans des villes parfois. Il y a des petits villages dans les montagnes où c'est une communauté de gens qui sont atteints de la lèpre, qui vivent ensemble parce qu'ils ont été rejetés de leur famille, ils ont été rejetés de leurs amis, de leurs voisins, de toute la société. Donc, ils s'en vont vivre à l'écart. Et ça, c'était vrai dans le temps de la Bible et c'est encore vrai aujourd'hui. D'être lépreux signifiait, du temps de la Bible, du temps de Jésus, que tu étais rejeté et que tu étais méprisé de tout le monde. Et puis dans le passage de ce matin, on voit qu'il y a un espoir pour ces gens-là. Un espoir qui est là à cause d'une raison très particulière. Et si on recule, juste quelques chapitres encore dans l'Évangile de Luc, si vous reculez au chapitre 2, le verset 11 et le verset 12, on voit cette raison d'être. Pourquoi est-ce qu'il y a un espoir pour ces gens qui étaient atteints de la lèpre? Donc, le chapitre 2, le verset 11. Et ça dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ce Jésus qu'on va fêter demain, plusieurs années après sa naissance, on est quasiment 30 ans après sa naissance, il fait son apparition dans cette ville-là et sa réputation l'a suivie. Dix lépreux, ils apprennent la nouvelle que Jésus s'en vient et puis ils se disent, enfin, notre chance, on va pouvoir obtenir une guérison et enfin retrouver la dignité qu'on avait perdue. Enfin, on va pouvoir faire de nouveau partie de cette communauté qui nous a rejetés et qui nous a méprisés. Ils se présentent donc à Jésus puis ils crient à lui. Ils crient afin d'avoir sa pitié. Ils veulent que Jésus ait pitié d'eux. Et ce que Jésus dit, ils restaient à l'écart, ils ont resté une certaine distance parce que ce n'était pas approprié pour des gens atteints de la lettre d'approcher quelqu'un qui était sain. Donc, Jésus reste à l'écart puis il leur dit d'aller voir les sacrificateurs afin d'être guéris. Et puis, le rôle des sacrificateurs pour ce qui est des gens qui étaient atteints de la lettre, pourquoi Jésus leur dit d'aller voir les sacrificateurs? Habituellement, le processus était que lorsque les gens croyaient avoir été guéris de la lettre, donc la malédiction est partie d'eux et qu'ils sont guéris de la lettre, ils allaient voir le sacrificateur. C'était le processus, ils allaient voir le sacrificateur. Le sacrificateur avait un peu un rôle d'authentifier que cette personne-là était réellement plus malade, que cette personne-là n'avait plus la maladie de peau. Et donc, si on comprend ça maintenant, on comprend que Jésus a sauté une étape parce que ces gens-là, ils crient à Jésus, ils sont encore atteints de la lettre et Jésus leur dit d'aller voir le sacrificateur alors qu'ils sont encore malades. Absolument, ils auraient dit d'aller voir le sacrificateur et ne plus avoir de symptômes ou d'apparence de lèpre sur eux. Et puis, vous savez, les dix lépreux qui sont allés crier à Jésus, ils n'étaient pas si différents que nous. Ils étaient malades et ils cherchaient à être guéris. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on recherche quand on est malade? On recherche à être guéris. On n'aime pas être malade. Ce n'est donc pas pour rien qu'ils sont allés directement au sacrificateur comme Jésus leur demandait, même si ce n'était pas la bonne étape dans le processus. Ils voulaient être guéris. Donc, ils ont fait ce que le maître leur a dit, ce que Jésus leur a dit. Quand j'ai écrit une partie de ce message-là, j'étais à l'hôpital, j'étais avec quelqu'un qui était à l'urgence puis j'attendais, on a attendu quelques heures là-bas. Et puis, il est remarquable quand on est à l'urgence de voir combien de personnes malades il peut y avoir dans la salle d'attente. C'est incroyable le nombre de personnes qu'il peut y avoir dans une salle d'attente. Tous des gens qui désirent la même chose et désirent être guéris de leurs symptômes qu'ils possèdent. Ils veulent tous être guéris. Et de faire cela, c'est parfaitement normal. C'est humain. Le corps est malade. On ne veut pas être malade. C'est si simple que ça. Et donc, si on retourne dans notre passage ce matin, Luc 17. L'université 15 et 16. « L'un d'eux, se voyant guéri, donc un des dix lépreux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. » Ce qui est remarquable de voir, c'est que parmi les dix lépreux, dix d'entre eux ont été guéris de leurs symptômes. Ils ont été guéris de leurs symptômes physiques. Les dix d'entre eux ont été complètement guéris de leurs symptômes physiques. Et un seul est retourné vers Jésus pour le remercier. Un seul. Et on apprend une leçon ici. Souvent, on cherche à guérir de nos symptômes physiques. Et après ça, un coup qu'on est guéri, on se dit satisfait. Ou peut-être qu'on a l'impression que c'est suffisant pour nous parce qu'on ne croit pas qu'on puisse obtenir quelque chose de plus que ça. Et pourtant, avez-vous déjà ressenti à l'intérieur de vous un vide? Avez-vous déjà ressenti un genre de vide dans votre âme? Comme si votre âme, il manquait quelque chose. Un philosophe des années 1600 disait, il s'appelait Blaise Pascal, qui disait, chaque être humain a un vide en forme de Dieu en lui. Et donc, chaque être humain, à un moment donné dans sa vie, ressent un vide. Et la seule personne qui peut combler ce vide-là, c'est Jésus. C'est ce que ce philosophe nous disait. Ressentez-vous ce matin que peut-être votre âme peut être malade. Je l'ai déjà ressenti dans ma vie. La seule chose qui a pu guérir mon âme malade, ce n'est pas en allant à l'urgence, ce n'est pas en allant à l'hôpital. Ça l'a pris un sauveur. Ça l'a pris ce sauveur qui est Jésus, qui est celui qu'on parle ce matin dans l'histoire. Je vais revenir là-dessus plus tard. Et donc, remarquez qu'au verset 16, Luc fait la courte mention. C'était un Samaritain. Point. Et Luc mentionne cela pas parce qu'il voulait rajouter des mots à sa lettre. Luc mentionne cela parce que c'est un élément important dans cette histoire-là avec les lépreux. Les Samaritains étaient méprisés des Juifs. Les Juifs, c'était le peuple de Dieu dans la Bible. Les Samaritains avaient très peu de lien avec les Juifs. Il était donc très surprenant que cet homme qui était lépreux et Samaritain vienne voir Jésus, que Jésus était considéré comme un maître juif. Donc, un Samaritain qui a la lèpre, qui ose venir s'humilier aux pieds de Jésus. Lui qui était méprisé des Juifs. Et remarquez que les neuf rôles qui étaient des Juifs sont toutes parties. Souvent, on se sent un peu comme cet homme-là. On se sent différent. On ne sent pas qu'on peut parler à Jésus à cause de qui on est, de ce qu'on a fait dans notre vie. On a l'impression que nos péchés font une boréa entre nous et Dieu et qu'on n'est pas capable de l'atteindre. Quand on a cette impression-là, on fait souvent ce que tout être humain ferait, fait. On tente de faire des oeuvres pour atteindre Dieu. On fait des oeuvres pour l'atteindre. Dans l'Ancien Testament, les humains étaient pareils. Il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans. Les humains étaient pareils comme aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste. Ils voulaient atteindre Dieu. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'utiliser des moyens humains. Ils ont décidé de construire une tour. Une tour très, très, très haute. Ils voulaient atteindre Dieu. Ils n'ont pas été capables. Et souvent, dans notre vie, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de construire des tours, que ce soit avec des oeuvres qu'on fait, que ce soit en voulant faire des bonnes choses. On essaie de se construire une tour pour rejoindre Dieu. Parce que parfois, on a cette impression-là qu'il y a une barrière entre nous et Dieu. Et il y a une réalité maintenant. La réalité est la suivante. On a l'impression parfois qu'il y a une barrière entre nous et Dieu. Et la réalité, c'est que justement, c'est le cas. Il y a une barrière entre nous et Dieu lorsqu'on n'a pas mis notre foi en Jésus-Christ, lorsqu'on n'a pas décidé de croire en ce sauveur. On ne peut pas, personne, aller à Dieu. On peut le chercher, mais on ne le trouvera pas. On peut tenter de l'atteindre avec une haute tour, mais on ne l'atteindra pas. On peut tenter de faire des bonnes actions, mais ça ne viendra pas guérir notre âme qui est malade. Ça ne viendra pas remplir le vide qui est à l'intérieur de nous. On peut tenter de vouloir aimer tout le monde autour de nous, mais ça ne viendra jamais, encore une fois, combler ce manque d'amour qu'on a en dedans de nous. Vous savez, l'histoire de la Bible, du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse, nous raconte que c'est Dieu qui vient à nous. L'histoire de Noël, c'est justement ça. Nous, on ne peut pas aller à Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu à nous. Jésus s'est fait homme et est venu à nous. Vivre une vie parfaite sur terre, c'est ce que Jésus est venu faire, parce qu'on n'était pas capable. Et qu'à cause de nos péchés, on devait mourir. C'était la pénalité pour nos péchés. On devait mourir pour nos péchés. Et quand Jésus est venu sur terre, sa mission était d'aller mourir à la croix, parce que c'était le salaire, c'était le prix à payer, c'était le prix que nous, on devait payer et que Jésus l'a payé à notre place. Pour quiconque allait croire en lui, allait croire qu'il était le sauveur. Dans notre passage de ce matin, encore une fois, nos derniers versets, le 17 à 19, Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, « Lève-toi, ta foi t'a sauvée. » Les autres lépreux étaient satisfaits de simplement vivre cette guérison physique. Mais ce Samaritain reconnaissait qu'il y avait plus qu'une guérison, qu'il y avait besoin de plus qu'un guérisseur. Il y avait besoin d'un sauveur. Ce Jésus qui était né, il y a quelques, à peu près 30 années plus tôt, dans une étape, c'était le sauveur en qui il fallait mettre sa foi. Et je termine ce matin avec quelques petites questions. Je vous avais dit que je serais court. Quelques petites questions, et tantôt je vous parlais que c'était Roger qui voulait que j'apporte ce message-là à un moment donné. Et puis Roger avait le don, parfois, de poser des questions très directes aux gens. Roger, sa mission sur Terre, c'était d'enseigner, c'était de partager l'Évangile à tous ceux qu'il allait croiser sur son chemin. Peu importe c'était qui, peu importe la grosseur du gars, il allait y partager l'Évangile d'une façon ou d'une autre. Puis il allait être direct en plus. Il allait pas passer par mille et un chemins. Et donc des questions pour terminer. Vous sentez-vous ce matin un peu comme ce Samaritain qui a ressenti qu'il avait besoin plus qu'un guérisseur, il avait besoin d'un sauveur. Vous sentez-vous comme ce Samaritain? Jésus, son désir a toujours été que tous croient en lui. Ça a toujours été son désir, mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui va croire en lui. Ce matin, allez-vous répondre à son appel? Croyez-vous que Jésus est venu sur Terre comme un petit bébé pour un jour être le sauveur du monde, pour nous sauver de nos péchés qui nous condamnaient, pour nous sauver de nos péchés qui nous amenaient à mériter la mort? Dernière question. Avez-vous besoin d'être guéri de quelques symptômes que vous avez, que ce soit un symptôme de vide que vous sentez à l'intérieur, peut-être que vous sentez que vous manquez d'amour, vous voudriez ressentir plus d'amour de la part des autres, vous avez tout le temps ressenti ce vide-là? Est-ce que vous avez besoin d'être guéri de ces symptômes-là ou vous avez besoin d'un sauveur? Comme ce lépreux qui avait besoin d'un sauveur pour sa vie. Alors, on va terminer en priant, puis j'inviterai le groupe de louanges à s'avancer pour la suite. Seigneur Jésus, on veut on veut penser à toi aujourd'hui. On est à la veille de Noël et même si on sait que probablement pas le 25 décembre que tu es né, on veut on veut prendre cette date-là pour que ce soit un moment marquant dans l'année où est-ce qu'on va se rappeler que tu es venu sur terre. Toi qui étais Dieu, tu t'es fait homme parce que tu nous aimais. Tu nous aimais au point de venir vivre les souffrances de la terre. Venir mourir à la croix. Pas parce que toi tu le méritais, parce que nous on le méritait puis tu voulais nous avoir auprès de toi. Tu nous as tellement aimés que tu as décidé de mourir à la croix en sacrifice pour nous. Et on veut se rappeler de ta venue, on veut se rappeler aussi de cette mort à la croix. Aujourd'hui, on veut s'en rappeler durant le temps des fêtes, oui, on va probablement pour la plupart faire des échanges de cadeaux, on va avoir du bon temps en famille, mais aide-nous à ne pas oublier ce message de Noël. On ne veut pas que dans une ou deux générations que le nom de Jésus soit complètement oublié, que ce soit les petits-enfants présentement ne connaissent pas ton nom. On ne veut pas qu'on en arrivait là. Aide-nous, Seigneur, à se rappeler de ce message et à le proclamer. À proclamer comme ce grand évangéliste qu'on a eu ici qui a eu un impact dans notre église. On veut proclamer ce message-là à tous ceux qu'on veut croiser. Donne-nous ce zèle-là, donne-nous cette foi-là. Et pour ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas ce matin, touche leur cœur. atteigne l'orgasme ce matin. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.seigneur.com